il faut que je prononce quelques mots en trois minutes. Je voudrais tout d'abord remercier le président de la République, son Excellence Maki Sade, pour la confiance placée en mon modeste personne, aménement au poste de ministre des Finances et du Budget. Ensuite, M. le ministre d'État, je ne peux pas ne pas rendre hommage à votre action au sein de ceux de vous. Véritablement, je ne peux pas ne pas le faire. Cette action, je le sens, la connaître véritablement bien et très bien. Je vis sous votre autorité ces trois dernières années et six mois, exactement 42 mois, en tant qu'acteur général du budget. C'est une occasion solennelle de vous remercier pour la confiance dont vous avez fait le monde à mon égard. Et c'est connu de tous. M. le ministre d'État, l'action emblématique qui restera à jamais, grave mémoire, et votre leadership durant l'une des crises les plus graves que le Sénégal n'ait à affronter. Je vous remercie de la COVID-19. Très honnête. Ça restera gravé dans les moments. Pourquoi ? Parce que vous avez ménagé avec brouillot le programme de résilience économique et sociale qui nous a permis de figurer parmi les pays qui, dans le monde, peuvent mieux résister aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. C'est ça la vérité. En effet, au moment où la plupart des pays ont connu une récession en 2020, le Sénégal s'en est sorti avec un taux de croissance de 1,3%. Et l'année 2020 qui a suivi, le taux de croissance est ressorti à 6,1%. Pourquoi ? J'ai tenu à magnifier cette action emblématique qui restera à jamais gravée dans les mêmes moments. C'est important. Pour ma part, je le dis sincèrement, j'essayerai de m'inscrire dans le sillon que vous avez creusé. Avec le soutien de toutes les administrations des finances et du budget. Messieurs les conseils techniques, ils sont tous là-fois. J'ai toujours travaillé avec eux. l'inspection générale des finances est là. La direction générale des douanes est là. La direction générale des impôts et des domaines est là. La direction générale de la comptabilité publique et du trésor est là. La direction générale et de la compétitivité est là. Et j'en passe. La dâge est là. Véritablement, tout c'est... Moi, je sais que je... parce que à la fin desquels des commis de l'État comme moi avec qui j'ai cheminé plus de 20 ans dans ce ministère où je suis entré en mai en 1992 jusqu'à... Ça fait 30 ans comme vous l'avez dit tout à l'heure. À la fin, je tiens sincèrement au nom de l'ensemble du personnel du ministère à mon emploi. Je vous dis un grand merci pour tout ce que vous avez fait ce débat qui, j'en suis sûr, restera votre maison de cœur. Michel ministre d'État, j'en suis sûr, ce sera votre maison de cœur. Je vous adresse mes chaleureuses félicitations à vos nouvelles fonctions de ministre d'État, directeur de cabinet de Michel-Léand de la République. Je vous souhaite plein de succès et qu'Allah comptait sur vous. Merci. M. le ministre des Finances et du Budget. Merci beaucoup. M. le ministre des Finances pour ces 42 mois plus exactement passés à la tête de ce département stratégique de l'État. C'est-à-dire que le budget, vous passez de très moins en haut point de l'État et qu'il y a tragique de l'État au sein de ce qui est le nom de la ministre des Finances et le ministre des Finances qui récompense tous ces moments, ces instants passés à gérer les plans dans la vie du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a un autre cadeau au M. le ministre des Finances qui a voulu travailler à ses côtés. Nous savons toute l'expatrice qu'il a reçu du sœur. Donc il a tout ça. C'est-à-dire qu'il a un joli tableau au côté de ce que je veux dire. Je veux dire que cela, grâce à ce que je veux dire, vous donnez-la. Donc c'est-à-dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire. Merci. au M. le ministre des Finances qui nous donne ses présences et cadeaux. Féliciter le ministre d'État de vous souhaiter bon succès dans ces nouvelles questions. Merci pour tout M. le ministre d'État et plein succès à M. le ministre des Finances. Merci. 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 C'est le président de la République.